Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre je reviens pour un update lecture et oui il était temps et j'ai un petit peu changé le format avant je vous parlais de seulement 3 livres maintenant je vais passer à 4 livres parce que sinon je m'en sors pas j'ai pris un petit peu de retard donc peut-être que plus tard on retournera à un format 3 livres mais pour cet update lecture au moins et le suivant ce sera un format 4 livres parce que vraiment j'ai beaucoup de choses à vous présenter et on commence tout de suite avec un roman que je n'ai pas dans ma possession puisque je l'ai emprunté au bureau ah si je l'ai en ma possession le gros doute le très très gros doute non donc comme je vous disais le livre que je n'ai pas dans ma possession je l'ai emprunté au boulot vu que vous commencez à le savoir je travaille chez Flammarion Jeunesse il s'agit de Ma mère la honte de Hubert Ben Kémoun alors ce livre je n'en attendais pas grand chose Hubert Ben Kémoun bêtement je n'en avais jamais lu et du coup je n'en attendais pas grand chose je voulais voir en fait dans Ma mère la honte on va avoir Mélanie sa maman et femme de ménage dans un musée et un jour malencontreusement elle va nettoyer une oeuvre d'art en même temps ce con il n'avait qu'à pas faire une oeuvre d'art sous forme de bouteilles passées de reste de soirée bêtement mais bon toujours est-il que la mère de Mélanie va être considérée comme une inculte c'est une faute hyper grave et toute la honte va lui tomber dessus et va également se déteindre forcément sur Mélanie ce bouquin est hyper hyper court c'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous le montrer et en fait le fait que ce soit un roman aussi court la puissance des sentiments exprimés dans ce bouquin est absolument dingue surtout quand on la met en relation avec le nombre de pages je m'explique un peu en fait le bouquin est très très court et à partir du moment où on va découvrir et comprendre ce qu'a fait la mère de Mélanie il y a une déchéance qui est absolue pour ces deux femmes qui pourtant n'ont rien fait c'est une simple erreur on en fait tous des erreurs et celle-là personne ne veut la pardonner à la mère de Mélanie et on va avoir des sentiments notamment de la part de cette jeune adolescente qui sont hyper hyper forts en fait vraiment on a la rage on a l'incompréhension tout ça bouillonne en nous lecteurs c'est absolument dingue j'ai été vraiment très très impressionnée par ce qu'a réussi à faire Hubert Benkeemoun avec quoi ? quelques mots ? bon par contre oui petite déception sur la fin qui est assez attendue mais après c'est un roman pour la jeunesse donc moi ça ne m'a pas plus dérangée que ça donc voilà une lecture que je vous recommande vraiment et qui carbure quoi ? vraiment vous sortez des fois de certains chapitres mais vous avez envie de taper dans un mur tellement les gens sont cons mais voilà du coup vraiment ce livre je vous le recommande notamment et surtout pour son réalisme et vraiment les sentiments qu'il arrive à mettre en nous ensuite étant donné que j'allais au book club PKJ au tout début du mois de février j'ai lu Warcross de Marie-Lou Marie-Lou je ne sais pas publié chez Pocket Jeunesse c'était trop bien ! voilà c'est un énorme 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 coup de coeur l'un des plus gros que j'ai pu avoir depuis ce début d'année je n'avais absolument jamais lu de roman de cette auteure elle a notamment écrit Elite, Young Elite et Legend du coup ça me donne vachement envie de lire ses autres ouvrages ici on va retrouver je ne me souviens jamais des prénoms d'une personnage de catastrophe et pourtant je l'adore celle-ci donc je disais ici on retrouve Emika qui a 18 ans et qui vit à Manhattan elle est criblée de dettes mais alors bien moins profondément elle est orpheline et du coup pour survivre un petit peu elle va se faire chasseuse de primes parce qu'on est dans une société où il y a quand même pas mal de méchants si vous voyez ce que je veux dire ce qu'il y a d'extrêmement chouette aussi dans cette société c'est qu'il y a un jeu qui existe qui s'appelle Warcross Warcross en fait c'est un jeu à la fois c'est un jeu et c'est des lunettes enfin c'est un peu compliqué en gros c'est un jeu de réalité virtuelle vous avez vos lunettes et alors vous avez deux choses sauf que vous pouvez porter tout le temps vos lunettes et donc du coup vous allez vivre une vie augmentée un petit peu donc vous allez voir plein d'éléments de pubs aussi qui apparaissent un petit peu partout et de choses qui vont apparaître dans vos lunettes mais qui n'existent pas dans la réalité genre quelqu'un qui se balade ça se trouve avec une licorne mais en fait la licorne elle est pas vraie vous voyez ce que je veux dire ce mécanisme avec les lunettes va également permettre de jouer au jeu de Warcross en réalité virtuelle cette fois et tous les ans bref je sais plus trop quand il y a des championnats mondiaux organisés de Warcross et un jour notre petite Emika va vouloir hacker un truc parce qu'en plus elle est hackeuse professionnelle et en fait elle va se révéler au monde entier en plein match au tout début des championnats ça craint mais du coup cela va lui permettre d'être absolument propulsé par Ideo le responsable et créateur du jeu dans un univers il va l'utiliser lui demander de travailler pour lui comme une taupe donc c'est à la fois elle va à la fois être joueuse de Warcross et chasseuse de primes mais qu'est-ce que cette nana est trop badass franchement la définition du badass je l'avais connue avec Hunger Games mais alors là dans Warcross mais elle a dépassé mes espérances vous me direz dans Illuminae les deux héroïnes des deux premiers tomes sont hyper géniaux géniales elles aussi bref ici on va avoir Emika Emika je l'ai absolument adoré de A à Z elle a des réflexions hyper intéressantes elle a tout de même des valeurs elle est hyper badass parce qu'elle sait jouer à un jeu qu'elle a simplement hacké comme pas possible elle est intelligente elle est vraiment gentille aussi au fond d'elle même bref elle a vraiment énormément énormément de qualité et c'est ce que j'ai particulièrement adoré dans ce roman et puis aussi il y a Hideo à côté Hideo qui est milliard de milliardaires qui a créé le jeu de Warcross auquel tout le monde entier joue et c'est mon nouveau bookboyfriend mais puissance humile et ok ça peut être un peu cliché c'est le mec qui a trop bien réussi dans la vie mais qui a des failles et tout et tout mais oh je sais pas là ça l'a trop fait avec moi j'imaginais vraiment Hideo en face de moi j'adorais son comportement son côté gentil et hyper attachant franchement mais waouh quoi après l'écriture de Mary Lu est hyper fluide ça se lit hyper facilement et elle est très très imagée honnêtement j'étais complètement plongée du début à la fin dans l'univers de ce roman je voyais très bien comment se déroulaient les parties de Warcross j'imaginais hyper bien Emika tout l'univers en plus tout se passe à Tokyo ou quasiment tout le bouquin se passe à Tokyo qui est une ville que j'adore si vous ne savez pas j'ai passé un an au Japon à Tokyo et c'était trop bien donc du coup ça a été hyper immersif pour moi et là la lectrice que je suis et la petite geekette que je suis voilà elles étaient trop heureuses elles étaient toutes les deux elles étaient trop contentes et voilà franchement lisez-le moi j'ai qu'une hâte c'est d'avoir le tome 2 aucune idée de quand est-ce qu'il sort mais j'ai trop hâte et je pense que ça c'est typiquement le genre de bouquin mais que je vais lire plus d'une fois dans ma vie après l'énorme coup de coeur qu'a été Warcross il me fallait vraiment complètement changer d'horizon et j'ai donc lu un classique plus ou moins puisqu'il s'agit de Cro-Blanc de Jack London ici dans l'édition j'ai lu alors Cro-Blanc je l'ai lu quand j'étais petite pour la petite histoire voilà je l'ai lu très très petite et j'avais complètement adoré c'était mon premier gros livre et voilà j'en gardais un souvenir d'enfant que j'aimais vraiment beaucoup et du coup cette année notamment pour le Cold Winter Challenge je me suis dit pourquoi pas le relire en plus il va y avoir un film bientôt je sais pas si je le verrai mais voilà beaucoup trop de clins d'oeil de trucs qui ont fait que bah j'ai eu envie de le lire ici on va retrouver Cro-Blanc qui a été surnommé comme ça par des indiens qui vont le découvrir à la base c'est un loup parfaitement sauvage qui est face à une nature pas toujours facile pas toujours gentille il a vu tous ses frères et soeurs mourir de faim plus ou moins devant ses yeux ou de maladie voilà mais c'est la vie de la nature c'est la vie d'un loup dans des terres reculées et froides donc c'est un peu normal Cro-Blanc va notamment passer par une domestication indienne puis des combats de chiens puis une tentative de la part de deux hommes de le ramener du bon côté de la force on va dire c'était trop bien c'était une super relecture vraiment on est dans la tête de Cro-Blanc et j'ai trouvé que Jack London s'y mettait très 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 bien en fait on va ressentir les choses à sa façon je sais pas comment il a fait honnêtement mais on sent vraiment une présence animale dans tout ça vraiment Cro-Blanc ce n'est pas juste un petit chiot-chiot tout mignon et tout gentil non il est plein de violence plein de brutalité de la vie et de la dure vie qu'on lui a fait mener et j'ai trouvé ça hyper hyper bien je me souvenais plus que c'était à ce point et il y a même eu des passages où je me suis dit mais mais en fait c'est hyper dur et je n'en avais aucun souvenir de ma lecture petite en fait c'est vraiment le genre de bouquin que je relirais à plusieurs étapes de ma vie un peu comme le petit prince on voit des choses apparaître petit à petit et voilà Jack London ne dit pas enfin si un petit peu il dit ça c'est bien ça c'est mal mais pas de manière directe du coup j'ai trouvé ça vachement bien et il passe par de très nombreux profils d'hommes et voilà on n'a pas juste un homme qui est méchant on a des hommes gentils des hommes qui sont à la fois méchants et gentils mais en fait c'est leur culture enfin bref c'est vraiment un mix de beaucoup beaucoup de choses et ça nous donne un très très bon aperçu de de ce que c'était qu'être un loup à je ne sais quelle époque mais je ne sais pas c'était très particulier j'ai vraiment adoré c'est difficile de décrire quand on a vraiment aimé un livre mais voilà j'aime beaucoup et ça nous ramène vraiment à un état sauvage que nous bah jeunes citadins on n'a jamais connu et le dernier livre de cette update lecture c'est également un classique puisqu'au mois de janvier j'ai lu Les Andes Noires de Jules Verne qui était donc l'auteur du Classic Reading du Reading Classic Challenge merci Aloïse qu'il fallait lire au mois de janvier donc c'était une très très courte nouvelle que je n'ai plus ici parce que j'ai rendu je l'ai rendu à ma maman je crois c'est une très très courte histoire sur les Andes Noires et qu'est-ce que c'est que les Andes Noires ? en fait c'est les gisements de houille qu'on trouvait en Grande-Bretagne j'irai très vite sur cette lecture parce qu'il s'agit vraiment d'un petit livre forcément l'écriture est géniale Jules Verne sait parfaitement nous décrire un univers là en plus c'est vraiment un univers réaliste et c'était très très bien décrit moi j'y étais franchement j'ai j'avais vraiment l'impression d'être dans ces grosses sans grande lumière pendant tout le bouquin c'était absolument fascinant et voilà l'écriture là a été hyper simple et je trouve que Jules Verne en tout cas dans ce livre là fait partie de ces auteurs classiques qu'il est très facile de suivre parce qu'il fait des phrases simples ok il y a pas mal de descriptions mais c'est pas non plus du Zola qui peut être très difficile pour certaines personnes personnellement je l'aime beaucoup mais pour d'autres personnes il peut être un peu difficile Jules Verne est un peu en un entre deux il y a de la description mais pas trop non plus et là il y avait une vraie histoire bon ok l'histoire casse pas trois patins le canard ça peut être plus ou moins attendu mais il y a une petite enquête il y a un peu de tension il y a plein de personnages voilà c'est vraiment un classique qui se lit vite et bien voilà rien à dire voilà mes petits loups c'est déjà tout pour cette vidéo je crois que j'ai été assez rapide ça se trouve pas du tout mais en tout cas c'est mon impression j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ses livres et surtout rappelez-vous lisez Warcross j'ai trop envie de faire la pub pour ce bouquin qui est trop trop bien si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu voire à vous abonner à la chaîne ça peut être un truc sympa on sait jamais en tout cas je serais ravie de discuter avec vous en commentaire pour discuter lecture bouquin tout ça tout ça et sur ce je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt salut les petits loups Sous-titrage ST' 501